Les 5 croyances qui t'empêchent de changer. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, la créatrice de cette chaîne YouTube. Je suis coach, formatrice et j'ai notamment conçu une méthode de coaching, le coaching de l'alignement au projet pour vous aider à créer la vie qui vous ressemble. Dans cette vidéo, j'aimerais explorer cette question des croyances qui vous empêchent de changer. Si vous avez le sentiment de faire du surplace aujourd'hui, il est plus que probable que cela vienne d'un certain nombre de croyances que vous entretenez sur vous en lien avec cette idée du changement, sachant que ce que l'on expérimente chaque jour est le reflet direct de ce que l'on pense, de ce que l'on aimait. L'intérieur crée l'extérieur, l'extérieur reflète l'intérieur. Et donc, si vous avez le sentiment aujourd'hui de ne pas réussir à changer, c'est qu'il y a des croyances sur lesquelles il va être important de travailler en vous pour pouvoir libérer les résistances au changement. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne YouTube et que vous souhaitez le faire, n'hésitez pas à le faire tout de suite et vous pouvez activer en cliquant sur la cloche les notifications pour être informé de mes vidéos dès qu'elles sortent. Alors, les cinq croyances que j'ai retenues, la première, c'est c'est normal de vivre comme ça. Lorsqu'on baigne dans un environnement qui a certaines caractéristiques, il est facile de penser au bout d'un moment que vivre comme ça, c'est la norme, que c'est comme ça et qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à changer en réalité à cela. Même si on a le sentiment d'être dans une démarche de changement, le fait de baigner dans un environnement qui incarne en fait, qui reflète l'inverse, petit à petit, ça vient ancrer cette croyance qu'en réalité, ce n'est pas vraiment un sujet. Alors, peut-être qu'il y a un groupe de marginaux qui font autrement, mais en réalité, ça se passe comme ça. Vous voyez, votre majorité à vous, elle montre quelque chose et en fait, ce qu'elle montre, cette majorité, eh bien, vous allez en fait, petit à petit, en faire un filtre pour appréhender la réalité. Et donc, penser que, eh bien, en fait, c'est un petit peu normal. Alors, en ce moment, je propose une formule qui s'appelle évidence. Donc, j'ai en tête cette idée de flou, des personnes qui n'ont pas une direction précise dans la vie, qui font un petit peu de tout, qui s'éparpillent, un petit peu plein de choses à la fois. C'est souvent un exemple qu'on a autour de soi. Et donc, il est facile de penser, eh bien, qu'en fait, être comme ça, c'est normal. Je pense aussi au fait, par exemple, de ne pas vivre de sa passion, de faire un travail qu'on n'aime pas spécialement. Si autour de nous, tout le monde fait en réalité un petit peu ça, il va au travail parce qu'il faut y aller, il fait un job alimentaire, c'est assez facile d'en arriver à la conclusion qu'en fait, c'est comme ça pour tout le monde. On dit souvent qu'on est la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente le plus. Eh bien, vous voyez, ça vient tout simplement entretenir cette idée, illustrer cette idée que petit à petit, on vient créer une croyance qui est, en fait, c'est normal de vivre comme ça. La deuxième croyance que je trouve importante quand on est bloqué dans le changement, c'est l'idée que ça ne marche pas avec moi. Ça ne marche pas avec moi, ça peut venir notamment d'expériences du passé qu'on a faites. À savoir, on a tenté des choses pour changer dans notre vie. Je ne sais pas, on a acheté une formation, on est allé voir une coach où on a lu des livres qui parlaient du sujet souhaité. Et puis, on a le sentiment qu'en fait, ça n'a rien changé vraiment au fond. Et donc, petit à petit, on va faire une association à savoir, en réalité, ça ne marche pas avec moi ces trucs-là. Voyez, on va mettre dans une sorte de grand sac toutes les solutions pour changer et puis, on en arrive à la conclusion parce qu'on a testé deux, trois choses qu'en réalité, ça ne marche pas avec nous. J'ai aussi beaucoup de personnes qui pensent que leur situation à elles est plus difficile ou plus particulière que les autres et donc, même si ça semble marcher pour les autres et qu'elles sont prêtes à l'entendre, pour elles, ça n'est pas possible. Oui, mais dans ma situation à moi, oui, mais moi, j'ai des enfants, oui, mais moi, j'ai tel ou tel problème physique, oui, mais moi, j'habite dans telle ou telle région, oui, mais moi, je travaille dans tel ou tel secteur. Et ça, c'est quelque chose que j'entends très, très souvent. Et quand on a cette croyance que ça ne marchera pas avec moi, on peut vous proposer toutes les solutions du monde. Il va y avoir d'énormes résistances. Et quand il y a d'énormes résistances, en réalité, on est fermé à l'idée du changement et chaque fois que quelque chose est suggéré, eh bien, on a un grand oui-mais qui clignote et avec ce mais, en fait, il ne se passe pas grand-chose parce qu'on est en fait fermé à l'idée du changement. Donc, c'est très important d'identifier cette croyance-là et puis de s'ouvrir à la possibilité du changement. Troisième croyance que j'ai identifiée, c'est de dire le vrai problème de ma vie, c'est et le c'est pointe autre chose que soi. Par exemple, mon travail, mon patron, mon conjoint, mes enfants, etc. Donc là, c'est toutes les attitudes qui consistent à se tourner vers l'extérieur et donc se voir plutôt comme victime d'une situation et donc d'avoir du mal en fait à prendre ses responsabilités dans cette situation, du mal à se connecter à l'idée qu'en fait, on a vraiment le pouvoir de changer beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est une méconnaissance de qui on est, de notre puissance, de notre nature. Et puis, c'est peut-être aussi une certaine façon de ne pas se fatiguer aussi à changer. Donc, il y a un certain confort dans le fait de ne pas changer et de finalement trouver des choses un peu à l'extérieur comme ça, on n'a pas trop à faire ce travail pas évident qui consiste à switcher et se tourner vers soi alors qu'on est habitué de regarder autour de soi. Donc, le vrai levier en toute situation, c'est toujours de se tourner en priorité vers soi. Quatrième croyance que j'ai notée, c'est « Mais qui d'autre que moi peut m'aider ? » Je l'ai encore vue récemment sous un des postes que j'ai écrit. Moi, mon métier, c'est d'accompagner les autres à créer la vie qui leur ressemble et une personne disait « Non mais qui mieux que moi peut savoir ce que je dois faire ? » Ou en gros, « Non mais personne d'autre que moi ne peut m'aider. » Et ce refus d'aide extérieure, c'est quelque chose que j'ai vu et je trouve quand même que ça se démocratise de plus en plus l'idée d'avoir une aide extérieure en matière de santé mentale ou en tout cas de bien-être. On ne peut pas avoir toutes les compétences en fait. Et autant pour certains domaines, on a bien intégré l'idée d'être aidé, d'avoir un prof ou quelqu'un qui nous enseigne telle ou telle chose, nous accompagne sur tout un tas de sujets comme notre santé, comme apprendre telle ou telle discipline ou telle ou telle matière ou un instrument, un sport, etc. Autant en ce qui concerne cet équilibre intérieur, on pense parce qu'on ne le voit pas, parce que ce n'est pas palpable. C'est un peu un grand fouillis. On trouve ça à la fois très difficile et en même temps, on se dit qu'il n'y a que nous qui pouvons le faire et en même temps, on ne sait pas comment s'y prendre mais il n'y a pas de solution. On est vraiment dans quelque chose d'un petit peu fouillis, d'un petit peu flou. Et donc, je vois encore de temps en temps cette croyance-là. Alors, quand même de moins en moins, mais voilà, ça peut être un sujet. Ou alors, se dire, je fais le petit pas d'aller vers quelqu'un d'autre mais quand même, je suis persuadée qu'après tout, il n'a pas les solutions pour me aider. Des fois, on peut aussi avoir ses comportements un petit peu paradoxaux. On y va, mais il y a quand même la résistance qui est là. La cinquième croyance qui, à mon sens, nous empêche de changer, c'est l'idée que si je change ça, je perds une partie de moi. Elle est un petit peu, on va dire, vicieuse, cette croyance un petit peu invisible mais elle joue beaucoup, beaucoup, elle prend beaucoup de place, en fait, dans ce processus de changement. Bien souvent, quand on change, on a peur de perdre quelque chose. On a peur de perdre une partie de son identité parce que peut-être que ça fait longtemps qu'on vit avec telle ou telle difficulté, tel ou tel problème. Et qu'est-ce qui reste, en fait, si je n'ai plus ça ? Si je n'ai plus cette peur, il y a quoi à la place ? Est-ce qu'il y a un vide, par exemple ? Et on sait qu'on n'aime pas le vide. Et donc, ça peut être vraiment quelque chose d'effrayant. Ou bien, on a peur de perdre une partie de son entourage parce qu'ils ne vont plus nous reconnaître, etc. C'est vraiment le reflet d'une peur intérieure, ici, qui est d'associer des éléments externes de notre vie à notre identité, en fait. Voilà, d'associer les deux, de créer cette association-là. Et quand un changement se profile, eh bien, du coup, on peut avoir cette résistance de se dire, mais en fait, je vais perdre une partie de moi. C'est vrai pour les choses à l'extérieur. Si je déménage, je change de métier, de conjoint, etc. On sent une perte de repère. C'est plus subtil, mais ça existe aussi en ce qui concerne l'intérieur. Si je me débarrasse d'une peur, si j'ose aller de l'avant et que je commence à me comporter avec courage, mais qu'est-ce qui reste de cet ancien moi, en fait ? Et du coup, la peur un petit peu de ce vide, une sorte de sable au mouvant, d'avoir le sentiment d'être sur un fil en équilibre lorsqu'on fait des changements de ce type. Voilà ce que sont, d'après moi, les cinq croyances qui t'empêchent de changer, les cinq principales croyances. Si vous avez envie d'aller plus loin dans ce changement, dans cette identification des croyances et dans comment les transformer, sachez que je propose un accompagnement, expérience, j'en propose plusieurs, mais là, je pense à expérience, où on va vraiment aller explorer ces croyances-là, explorer également le processus de changement et notre lien avec ce processus de changement-là, nos résistances au changement, nos bénéfices à ne pas changer et où on va pas à pas reprendre ce contact pour créer la vie qui vous ressemble. On va mettre un lien dans le descriptif. Je vous invite vraiment à aller le découvrir si ça résonne en vous. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci pour vos commentaires, pour vos j'aime, pour vos partages de mes vidéos. Ça me touche énormément. À très, très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada